Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ici, je parlerai de ce que j'entreprends pour perdre du poids avec le sport, une alimentation équilibrée et je parlerai aussi de motivation et de discipline. Parce que moi, j'ai pas mal de poids à perdre et la motivation, c'est bien, la discipline, c'est mieux, c'est mieux. Si cette thématique vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et je pense que vous apprendrez quand même pas mal de choses ou bien ça confortera les connaissances que vous avez déjà. C'est parti ! Bon, je commence ce weekly vlog mardi soir. Juste pour vous faire un rapide résumé de ce qui s'est passé hier ou jusqu'à ce soir. En gros, lundi, j'ai passé toute la journée en télétravail chez ma cousine. Je suis pas à la salle de sport et du coup, aujourd'hui, je suis allée travailler sur site et le soir, j'en ai profité pour refaire une séance de body attack. Donc, j'ai fait une séance de 55 minutes. Normalement, à la base, je prévois toujours de faire deux séances chaque fois que j'y vais. Sauf si je vais le matin, parce qu'après, je dois aller travailler. Mais bon, cette fois-ci, c'était un peu compliqué. J'avais du boulot à rendre juste avant de partir, donc j'ai juste eu le temps de faire une séance. Mon objectif, c'est de faire quatre séances par semaine. Quatre séances de 55 minutes à 1h30, si possible. Aujourd'hui, j'ai pas pu faire deux cours qui m'auraient permis de faire une séance de sport d'1h30. Mais je suis contente quand même parce que j'y suis allée et je me dis qu'il vaut mieux y aller. Pour faire des petites séances, mais aller de manière constante. Plutôt que d'aller à la salle de sport peut-être une fois et de faire peut-être une séance de deux heures. Et je dirais aussi que ce qui est hyper important, c'est de faire aussi une activité sportive qu'on aime. Et parce que moi, j'aime pas le fait d'aller à la salle de sport et d'avoir l'impression que, ah merde, je souffre, ça m'énerve. Je vais à la salle de sport. En fait, j'aime pas aller à la salle de sport en mode, ça me saoule, je vais encore aller à la salle de sport. Non, non, moi en fait, je vais à la salle de sport parce que j'aime ça. Je choisis des cours en fait que j'aime faire. Et ça m'arrive aussi parfois de ne pas avoir envie de faire de la muscu ou du cardio. Et du coup, je vais faire de la zumba ou bien du body jam. Donc je trouve que c'est, franchement, c'est vraiment un truc quoi. Il faut faire une activité sportive qu'on aime. Il faut que, c'est vrai que de toute façon, même si, enfin, même quelqu'un qui aime le tennis, à un moment donné, il va courir au niveau de la respiration. Ça va être un peu compliqué, mais c'est vraiment la base quoi. Tout ne sera pas forcément facile, mais la base en fait, c'est d'essayer plusieurs activités sportives. Et du coup, de trouver celle qu'on aime. Moi, je sais que j'aime à la salle de sport. Il y a plusieurs types d'exercices que j'aime. J'aime beaucoup les cours en collectif parce que je trouve que c'est assez motivant, ce challenge entre nous et tout. Et parfois, ça m'arrive aussi de faire un peu du sport en salle. Mais ça, généralement, c'est le matin. Ça, c'est généralement le matin. Et trouver une activité sportive qui nous fait nous sentir bien et qu'on aime. C'est hyper important. Donc, sur ces belles paroles, je vais aller manger. Je vais manger pratiquement la même chose que j'ai mangé ce midi. En gros, ce sera une tarte tatin à la carotte avec un morceau de viande. Je vais vous montrer. Demain, je vais aller à la salle de sport le matin. Je vais faire une séance de musculation pour un focus sur les épaules et le dos. Du coup, je vais en profiter aussi pour vous montrer quelques exercices que je fais. C'est bon là, j'ai un peu pris la confiance par rapport à la semaine dernière. Et toujours comme c'est le matin, il n'y a pas trop de monde. Donc, ça va. Comme je n'aurai pas le temps de prendre un petit déjeuner demain matin, je vais préparer mon petit déjeuner ce soir. Et du coup, je vais l'emporter au boulot pour le manger là-bas. C'est bon là-bas. J'ai mis mes morceaux de menthe dans une autre boîte à part pour les ajouter quand je mangerai mon porridge. Avant de commencer, je prends quelques minutes pour m'échauffer. Là, je fais un enchaînement d'exercices de yoga dynamique. Ça me permet d'échauffer tout mon corps. Ensuite, je fais quelques pompes et des squats pour échauffer mes jambes, même si je ne vais pas travailler le bas du corps. Je ne fais pas des exercices avec impact parce que j'ai mal au genou actuellement. Et comme le but, c'est vraiment d'avoir un corps échauffé avant d'enchaîner les exercices, je choisis toujours des exercices que je préfère et pas de saut. Pour l'entraînement d'aujourd'hui, j'ai choisi de travailler mes épaules et mon dos. Je suis un programme de musculation que j'ai trouvé en ligne. Je vous partagerai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Depuis que je pratique le yoga, j'aime beaucoup travailler ces parties de mon corps, alors qu'avant, j'étais plus focus sur les jambes. Honnêtement, parfois, je me demande comment je fais pour trouver la motivation, pour me lever aussitôt, pour aller à la salle de sport avant le boulot. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai continuellement mes objectifs en tête. Je sais exactement où je veux aller. Je sais ce que je dois faire pour y arriver. Et je suis motivée. Ensuite, il faut être discipliné et faire une activité sportive régulière qu'on aime. Je trouve qu'on prend plus plaisir à faire ce qu'on aime. Et enfin, il faut être patient parce que c'est clair que ça ne se fera pas en deux semaines. En tout cas, pas pour moi. Ça, c'est mon problème. Je ne suis clairement, mais clairement pas patiente. Mais j'y travaille. Donc là, je suis arrivée au boulot. Et j'ai mon petit déjeuner que j'ai préparé la veille. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est rajouter des morceaux de mangue à l'intérieur. J'ai vraiment du mal avec les petits déjeuners froids. Il y a là mon petit déjeuner, je n'ai même pas mangé la moitié. Et je suis partie me prendre un café au lait et au chocolat. Là, je vais aller chercher un truc à manger. Je n'ai rien à porter aujourd'hui sur site. En fait, là, chez moi, il ne me reste que la tarte tatin à la carotte. Et là, ça fait deux jours que je mange ça. C'est bon. Je n'aime pas manger la même chose plus de deux fois. D'affilé. Donc là, il y a pas mal de restos dehors. Je vais prendre un truc à emporter. Go pour le traiteur asiatique. Ça, c'est du fast food. Je suis entrée à 13h08. Et je suis sortie 6 minutes plus tard. Au menu, j'ai pris une formule avec une canette de jus. Des perles coco en dessert. Et du poulet à la citronnelle. Avec du riz façon l'eau claque, je crois. Et quelques carottes pour les légumes. C'était très bon. Les gars, j'ai acheté deux pâtisseries tout à l'heure à la boulangerie. Donc, un flan nature. Et bon, ils appellent ça une nougatine. Du coup, je pense qu'il y a du chocolat et des noisettes à l'intérieur. Je pense que je vais faire moitié-moitié pour le dessert tout à l'heure. Et sinon, j'ai pas mangé tout mon riz de mon repas de ce midi. Enfin, il me reste même aussi une perle du Japon. Et même le jus, j'ai pas bu. Donc, je pense que ce soir, je vais manger le reste de riz. Avec en plus la tarte tatin à la carotte. Et je pense qu'en plus de ça, je vais me prendre un oeuf sur le plat. Pour avoir un peu de protéines. Elle est trop bonne cette soirée. Franchement, une autre manière de manger des légumes. Ben, faire ça en forme de tarte tatin. Ça marche trop bien. Et en plus, c'est trop bon. Surtout si vous choisissez les bonnes épices. Franchement, je me régale. Je pense que je ferai peut-être la même chose la semaine prochaine. Peut-être tester avec des épices différents. C'est trop bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand l'avocat est trop mûr comme ça, vous pouvez l'utiliser pour faire par exemple un gâteau au chocolat. Enfin non, au chocolat. C'est très bon. Et ça évite le gaspillage. Pendant ma pause, j'ai fait une séance de yoga. Le yoga m'a beaucoup apporté, surtout pendant le confinement, quand les salles de sport étaient fermées. C'était l'opportunité pour moi de pratiquer une activité physique plus douce. Et j'avais des a priori dessus, mais c'est vraiment un sport qui peut être intense et doux à la fois. Petite anecdote, c'est notamment grâce aux séances de yoga dynamique que j'ai énormément renforcé mes muscles au niveau du haut du corps et que j'ai finalement réussi à faire des pompes normales. Chose que je ne faisais pas avec toutes les activités sportives que je faisais à la salle de sport. Donc là, je viens de terminer de faire mon yoga. Et pour ce midi, je vais faire des champignons farcis au fogno. Donc pour mes champignons, je vais les cuire au four à part. Et pendant ce temps, je vais cuire mon fogno aussi à part. Et après, je vais le mélanger avec du maïs, du persil. Bon, là, il est un peu en fin de vie, mais je pense que ça ira. La tomate séchée, des anchois. Et je vais un peu assaisonner avec du sel, du poivre et de l'ail. Donc le fogno, en fait, c'est une céréale originaire d'Afrique. C'est sans gluten et je sais que c'est beaucoup consommé au madis. Donc voilà. Donc c'est pour changer un peu. Et je pense que ce sera bon. Si ce n'est pas assez, je vais ajouter peut-être avec un oeuf sur le plat. Je vais voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio de la boîte de tomate séchée pour faire des oeufs au plat, des omelettes ou d'autres fritures, par exemple. Voilà, une bonne assiette avec des protéines, des légumes avec des champignons, des céréales avec le fogno, et encore un peu de protéines avec des anchois. Sous-titrage Société Radio-Canada une infusion, une infusion au Roy Boy Saveur, le reste de flon d'hier et le reste de perles de coco d'hier aussi. Bon. Ce soir, je suis sortie pour aller quelque part. Finalement, j'ai changé d'avis et j'ai reboursé le chemin. Et je me suis retrouvée à la défense. Comme je n'avais pas envie de rentrer comme ça, je me suis arrêtée chez Starbucks pour prendre un pumpkin spice latte. Donc là, je suis rentrée, j'avais la flemme de faire quoi que ce soit côté bouffe. Du coup, j'ai juste pris le reste de mélange de fogno avec les légumes et le reste de champignons du midi. Avec une infusion Roy Boy Saveur Framboise. Hello. Donc là, je suis en train de partir à la salle de sport. Aujourd'hui, c'est focus séjour de force. Donc l'idée, en fait, c'est de faire moins de répétitions par Siri. Et du coup, de charger plus. Bien plus par rapport à mercredi, par exemple. Je vois le bus, ça il est derrière moi. Le bus, ça il m'a bien blagé. Je suis arrivé en retard. Du coup, j'ai pris ma correspondance. J'ai raté ma correspondance. Maintenant, je ne suis pas arrivé à l'heure prévue. Et un moment qui arrive à l'aéroport bientôt. Du coup, là, en fait, je vais être assez speed et efficace. Et je vais vous montrer les exercices vite faits. Mais il ne faut pas que je la fasse trop à temps. Donc ça va vraiment être speed mais efficace. Donc, ce matin, c'était jour de force. Je vous ai épargné en vidéo la séance échauffement. C'est la même chose que la dernière fois. Franchement, j'aime trop les jours de force. Je mets beaucoup plus de poids. Mais je fais peu de répétitions. Et comme je mets beaucoup de poids, je me sens hyper forte. Je me sens... Forte, quoi ! Super forte ! Par contre, je pense qu'il faut vraiment faire attention, notamment au niveau des postures. Et ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a quand même des exercices comme le deadlift, le soulevé de terre en français, qui sollicite pas mal de muscles. Et il faut vraiment faire gaffe à bien... Bien reproduire l'exercice en gardant une bonne posture. Je trouve ça génial de venir faire la muscu le matin. Il n'y a pas beaucoup de monde. Tu peux utiliser tous les poids que tu veux. Tu n'as pas besoin de bagarrer avec monsieur X ou madame Z pour avoir tel ou tel poids. Franchement, c'est génial. Je suis bien contente d'avoir trouvé la motivation d'aller à la salle de sport le matin. Donc là, c'était ma troisième séance de la semaine. Et mon objectif, c'est quatre séances par semaine. Pour moi, faire du sport à la salle ou ailleurs, ce n'est pas le vrai challenge en ce qui concerne ma perte de poids. Pour moi, le vrai challenge, c'est... d'avoir une alimentation équilibrée. C'est vraiment ça. C'est vraiment le côté alimentation, le vrai challenge. Et en plus, comme je crée du contenu food, en gros, j'ai toujours de la nourriture chez moi. Et c'est là où ça peut être un peu... Et c'est là où, justement, c'est intéressant de pouvoir bien gérer les quantités qu'on achète et les quantités de repas qu'on fait pour éviter le gaspillage et pour avoir juste assez de quoi manger. aussi, dans le fait de venir le matin, c'est que, comme on n'est pas trop nombreux et qu'il y a les coachs, en général, qui passent quand on fait des exercices, il y en a parfois qui nous signalent quand on fait tel ou tel exercice avec une mauvaise posture. Et en général, ils nous corrigent. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un coach me corrige parce que je ne faisais pas bien un développé couché ou autre chose. Donc, ça aussi, c'est top. Bref, j'ai fini ma séance aujourd'hui. Bonjour les courbatures, demain. Donc, finalement, j'ai réussi à presque arriver chez moi avant ma mère. Donc là, son taxi, il arrive dans 10 minutes. Et moi, je suis juste à côté. J'ai eu beaucoup de chance. Par contre, je n'ai pas pu faire tous mes exercices parce que... Bon, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pu faire tous mes exercices. Il me restait juste à faire deux séries de cinq répétitions en développé couché. Mais gros, ça va. Ce n'est pas indispensable. De toute façon, en général, les jours de force, j'ai l'impression que je prends toujours beaucoup plus de temps que les autres jours en muscu. Vraiment, le bus, là, c'est un blagueur. Quand, moi, je dois le prendre le matin et que je suis en avance, il se permet d'arriver en retard. Et quand, moi, j'ai besoin qu'il soit un peu en retard pour arriver chez moi le plus tôt possible, et bien là, il vient à l'heure. En fait, je ne me suis même pas allée à la salle de sport. Je suis sortie vraiment en mode speed, speed parce que j'avais vraiment envie d'arriver le plus vite possible. Vraiment pour que maman ne m'attende pas. Donc là, en fait, c'est cool parce que je suis arrivée et elle n'est pas encore là. Je pense qu'elle ne va pas tarder. Elle va peut-être arriver d'ici 10 minutes. Donc, ça me laisse le temps de me laver vite fait, de me doucher et de m'apprêter pour commencer à travailler. J'ai fait une petite réunion dans le bus. C'est sûr qu'on n'a pas entendu que j'étais dans le bus, mais bon, au moins, j'ai fait ma réunion et c'est essentiel. Voici mon repas de ce midi. Donc, un reste de tarte tatin à la carotte, un peu de maïs et une omelette jambon fromage. Et au dessert, j'ai pris mon reste de noisétine. Sous-titrage Société Radio-Canada hello aujourd'hui on est samedi et qui dit samedi dit body attack et body pump ensuite je suis partie faire des courses je suis allée me prendre à emporter mes gaufres salées et sucrées et enfin j'ai pris un pumpkin spice latte chaud chez starbucks je suis de retour de course et je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour la semaine prochaine donc il faut savoir que moi en général je fais mes courses le samedi après le sport donc en général j'achète tout ce dont j'ai besoin comme ingrédients pour préparer mes recettes le week-end et l'art et dans la semaine donc ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine c'est de faire des champignons farcis au fognon donc j'ai acheté des champignons avec des herbes aromatiques du persil et et de la coriandre et vu que j'aurai un reste de herbes aromatiques j'ai pour ne pas gaspiller mes herbes donc je vais faire des falafels j'ai acheté une boîte de conserve de pois chiches pour ça j'ai aussi pris des bananes plantain pour faire un peu style à locaux mais au four avec des épices bien entendu j'ai pris des légumes pour équilibrer mes repas donc des brocolis des courgettes et des carottes j'ai prévu faire bon c'est pas sûr mais j'ai prévu faire comment ça s'appelle tarte tatin à la tomate donc j'ai pris des tomates cerise et une pâte feuilletée une banane j'ai encore des fruits dans mon frigo donc j'ai juste pris une banane pour mes porridge j'avais envie de jus donc j'ai pris un jus d'orange sanguine j'aime trop ça et avocat pour la semaine quand j'ai envie de me faire un petit déjeuner salé pour la gourmandise j'ai pris une tablette de chocolat amandes caramélisées salées c'est censé tenir toute la semaine et en terme de protéines pour cette semaine ce sera du poulet des eaux de cuisse donc des eaux de cuisse poulet que je vais mariner et que je vais cuire au four donc vous voyez ça fait à peu près pas mal de repas donc ce sera des repas en petite quantité pour pouvoir varier mais repas parce que j'aime pas manger la même chose plus de deux fois donc c'est plutôt ça ça me tiendra normalement pour maman et moi aussi elle veut manger autre chose donc pour tout ça j'en ai eu pour 36 euros à peu près vous me direz si vous pensez que c'est cher ou pas cher et une astuce aussi pour éviter d'acheter n'importe quoi c'est de faire ses courses avec quelque chose dans son ventre en mode en gros n'allez pas faire vos courses enfin j'aime pas les injonctions en gros il est préférable de ne pas aller faire ses courses quand on a faim j'ai déjà expérimenté ça chaque fois que j'y suis allé vraiment en ayant vraiment faim en général j'achetais de n'importe quoi et je me retrouvais à rentrer chez moi et à manger des sucreries qui n'allaient pas me rassasier donc c'est vraiment un truc de manger n'allez pas faire vos courses enfin si possible n'allez pas faire vos courses quand vous avez faim c'est mieux d'avoir quelque chose dans son vent je sais pas moi une banane il y a honte un truc mais ouais ça évite d'acheter du n'importe quoi et ça évite je pèse mes mots pour n'importe quoi parce que ça c'est pas n'importe quoi mais ouais franchement c'est il vaut mieux éviter après enfin c'est mon avis ça m'engage que moi je pense qu'il faudra aussi parler de budget parce que je pense pas que pour manger mieux et sain entre guillemets si vous voulez je pense pas que ça coûte forcément cher là par exemple je vous ai montré ce que ce que j'ai acheté ça me coûte à peu près 36 euros je sais pertinemment que si j'avais pas été si j'étais pas avec maman si j'étais seule normalement ça aurait fait j'aurais gardé encore pas mal pour la semaine j'aurais gardé un reste de légumes j'aurais eu un reste de plantain aussi j'aurais probablement eu un reste aussi de champignons en gros j'aurais même acheté la moitié de ces quantités là donc c'est je pense que en termes de budget pour rester à peu près dans son budget il faut planifier ses repas à l'avance savoir à peu près quelle quantité on aura besoin pour tel ou tel repas et en fonction de ça acheter des produits qui peuvent être réutilisés dans d'autres recettes par exemple là j'ai acheté du persil et de la coriandre pour mes champignons au fognon mais je vais pouvoir utiliser le reste aussi pour faire des pois chiches par exemple pareil pour les tomates cerises je vais les utiliser pour la tarte tatin à la carotte et si et s'il en reste je pourrais utiliser ça pour faire une salade par exemple avec de l'avocat des oeufs et ouais j'ai oublié de dire je suis acheté les oeufs tout ça c'est aussi les oeufs dans le truc crocs j'ai oublié en général moi le samedi je mange dehors donc j'utilise mes tickets resto aussi pour faire mes courses et pour acheter à manger dehors donc si vous avez des tickets resto des cartes tickets resto c'est aussi avantageux aussi pour baisser la note voilà et ce qui est cool aussi c'est que bon les fruits et légumes ça compte dans les tickets resto donc c'est bien ok donc je pense qu'on va s'arrêter là pour celui qui flog donc j'espère que vous avez apprécié donc j'espère que les petites séances de sport que je vous ai montré là ça vous a un peu motivé à aller vous bouger dans une activité que vous aimez j'espère aussi que les recettes que je vous ai donné vous ont donné envie de manger mieux et vous en donnez envie aussi d'aller regarder mon blog pour ces recettes là et c'est tout pour le moment non et bon on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo